C'est l'heure de vous connecter à votre métropole comme chaque week-end, c'est l'essentiel de l'actu en moins de 6 minutes. Bienvenue ! Après la prudence, l'heure d'un premier bilan solide a sonné. Un an après les premiers pas de la piétonisation et du projet Coeur de Ville, Coeur de Métropole, les habitudes ont pu être évaluées. L'Observatoire des déplacements a rendu ses conclusions et elles sont plutôt bonnes. Olivier Escalon. Deux fois plus de vélos sur les voies d'accès du centre-ville de Grenoble entre 2016 et 2017. Si l'objectif était d'inciter les habitants de l'agglo à laisser la voiture, Coeur de Ville, Coeur de Métropole a peut-être gagné la première manche. C'est ce qu'indiquent des chiffres collectés par un observatoire dédié à ce projet mis en place il y a 18 mois. La pratique du vélo augmente de 5% à l'échelle de l'agglo et la marche de 3% dans le centre-ville. On s'arrête un peu plus à l'entrée de l'agglo pour prendre les transports en commun. La fréquentation des parkings relais du réseau TAG augmente de 7%. Celle des lignes chrono de 5% sur l'AC1, de 6% sur l'AC4. De là à considérer ces chiffres comme une victoire de la métropole. Pas une victoire, un encouragement et une marque de confiance de la part des collectivités sur le projet. Notre enjeu aujourd'hui c'est d'être à la hauteur des transitions qui sont déjà en train de se faire dans les changements de mode de déplacement. L'ambition des collectivités c'est simplement d'être à la hauteur de ces changements. Concernant l'activité des commerces, dans le centre-ville de Grenoble, l'Observatoire a utilisé le taux de vacances des locaux commerciaux pour établir une statistique. Celui-ci est passé de 8,8% à 8,3% au cours de l'année écoulée. Une donnée qui semble limitée pour juger de la santé économique du centre. En tout cas nous c'est le seul critère qu'on maîtrise vraiment. Après je vous dis il y a le critère du chiffre d'affaires mais ça c'est quand même plus compliqué. On sait qu'il y a une baisse du chiffre d'affaires sur le centre-ville de Grenoble qui est à peu près de 1,5% mais qui est conforme, enfin qui est le même au niveau national mais qui n'est pas lié forcément à cœur de ville, cœur de métropole, qui est lié au changement du type de consommation, qui est lié à l'e-commerce. L'e-commerce aurait augmenté de 14% en 2017. Des études seront également menées en 2018 sur l'évolution de la qualité de l'air avec Atmo Auvergne-Rhône-Alpes et sur celle du bruit avec Acucité. Transport en commun toujours, les enfants en sont parmi les premiers usagers. Alors la TAG lance un concours à destination des écoliers, collégiens et lycéens. Il faut imaginer un nom de générique pour leur bus scolaire sur le même modèle que Flexo, Proximo ou encore Crono. Vous l'aurez compris, il ne devra pas excéder trois syllabes et se terminer en O. Le nom retenu sera diffusé sur l'ensemble du réseau sans compter un cadeau pour les gagnants. Attention, les propositions sont à déposer avant le 8 avril sur le site TAG.fr. Et pour vous déplacer sans polluer, il vous reste encore la marche ou la course à pied. Il s'agit ici seulement de se faire plaisir entre Grenoble et Vizil. C'était dimanche dernier. La métropole se réjouit du succès du semi-marathon malgré les conditions peu favorables liées au calendrier ou encore aux conditions météorologiques. Si vous doutez de ce succès, nous avons testé pour vous. On ne la présente même plus. Après seulement six ans d'existence, la Grenoble Vizil est devenue l'une des courses grand public les plus prisées de la région. Avec plus de 4000 participants en solo, en duo, en rando, nous n'avons pas pu résister à l'appel des baskets. C'est bon, je vois le relais. Vizil est là-bas, il m'attend et je vais lui passer. Je pense que les gens viennent pour se donner un challenge, pour participer à une fête. Donc nous, on a présenté les ingrédients et c'est à eux, bien entendu, les participants, les bénévoles aussi, bien entendu, de prendre tout ça pour que ça se fasse bien et qu'on passe un bon moment. Qu'ils soient compétiteurs ou là pour s'amuser, le bon moment, les participants l'ont passé. Et on espère gagner le déguisement aussi au concours. Vu qu'on sera pas sur le podium. C'est magnifique ou pas ? C'est magnifique. Pas trop galéré ? Non, 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 facile, facile. C'est la deuxième fois que je la faisais, plus dure que la première. Ouais, de connaître le parcours, c'est pas forcément mieux. Mais c'est toujours aussi sympa de courir entre Grenoble et Vizil. Ouais, ça a été dur, mais bon, on y arrive. On m'avait promis de la potion à l'arrivée, je l'ai pas vue, donc... Après le plaisir, place aux courbatures. Et à l'année prochaine, pour de nouveau rechausser les baskets. On a l'air fatigués à la fin, mais alors pas du tout. Bilan Télégrenome ne termine pas dernier. 195e sur 227 équipes et sans forcer. À vous, pour l'an prochain, de tester, vous verrez. C'est très, très sympa comme course. Et c'est la fin de cette édition. Très bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada